Bien s'entendre et tout bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Mac App. Bonsoir à tous. Bienvenue au Café Presse Politique. Nous sommes en direct sur Radio M comme tous les mercredis. Merci à vous pour votre fidélité. Bienvenue à nos invités. Avec nous, Abdelkarim Dahmen. Bonsoir. Cadre dirigeant OMSP et Ihsan Qadi avec nous également. Bonsoir, Ihsan. Bonsoir. Et nous serons rejoints plus tard dans l'émission par Zohir Abelkan pour commenter ensemble l'actualité politique de la semaine. On commence par l'image de la semaine. On vous laisse réfléchir quelques secondes, M. Dahmen. Ihsan Qadi, qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine ? L'engouement pour le livre d'Ahoud Jerbal aux éditions Shihab face à la biographie de Ben Tobal, Abdelhab Ben Tobal, membre des 3B, membre des 22. Et c'est bien. C'est bien qu'il y ait un tel engouement. Ça prouve que le public algérien veut mieux connaître l'histoire du mouvement national. Et j'espère que ça va permettre aussi aux grandes maisons d'édition de rebondir parce que les deux dernières années ont été très difficiles pour elle. M. Dahmen, qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine ? Vous me l'aviez demandé tout à l'heure et c'était juste quelques instants pour y réfléchir. En définitive, je me suis rappelé que cette semaine-là, on a commémoré le... Cheikh Mohamed Boussliman, il a été enlevé le 26 novembre. Personnellement, je devais avoir une réunion avec lui à 8h du matin. Le vendredi 26 novembre, Abdelida, de l'année 1993. Et nous avons attendu pendant une demi-heure comme ça. Et puis l'un des responsables est venu nous dire, malheureusement, il a été enlevé ce matin. Et c'est quelque chose qui est pour moi un peu particulièrement évocateur. Vous savez, Cheikh Mohamed Boussliman est parti dans une conjoncture très spéciale. À un moment où les terroristes nous considéraient comme des mécréants et le pouvoir nous considérait comme des probables terroristes. Et on était entre les deux alors qu'on était en refusé. Et cela, et cela. Et quelque part, Cheikh Mohamed Boussliman était l'otage et la victime de ce dilemme-là. Allah-Irahmou. On peut rappeler que c'est le Jiyya de Gousmi à l'époque. Le Gousmi qui l'a... Non, non. Jaffer. Jaffer l'Afrani. Il n'y avait pas encore Gousmi. Et sa photo a été attribuée à tort à l'actuel ministre de la Communication lorsqu'il a été nommé le 11 novembre. Un de vos anciens amis, Mohamed Bousslimani, avec qui vous étiez au journal Horizon. Un homonyme. Exactement. Et bien sûr, nous profitons de votre présence, M. Dhamman, pour parler évidemment des élections locales. Les résultats officiels n'ont été annoncés qu'hier par le président de l'ANI, l'autorité nationale indépendante des élections, Mohamed Charfi. Et bon, des résultats... Je ne sais pas si on peut dire qu'ils étaient attendus, ces résultats. Beaucoup de critiques sur les réseaux sociaux. Quelqu'un a écrit... Oui, on dirait que je suis en 62. Bon, le FLM, toujours première place, suivi par le RND. Les indépendants en troisième place. Et votre parti est à la sixième position, le MSP. suivi à la septième place par le FFS, parti d'opposition. Comment est-ce que vous avez réagi à ces élections, Hérsène, avec l'annonce de ces élections locales ? Beaucoup de critiques sur les réseaux sociaux. Je trouve que l'élection du Ballon d'or a été plus commentée que les élections municipales sans vouloir faire d'injure. Beaucoup plus chez les Algériens. C'est un peu triste, mais bon... Les gens, moi, me sont arrivés à caricaturer Messi dans un fauteuil roulant, recevant dans 40 ans un nouveau ballon d'or. Vous pensez que c'est un ballon d'or immérité, celui de Messi ? Je viens de faire un entretien avec notre confrère, Yazid Ouahib, qui est le journaliste algérien qui vote pour le ballon d'or. Ça part, ça sortira. Yazid Ouahib, le seul Algérien qui vote. Le seul Algérien qui vote. Il a voté pour qui ? Il a voté pour Jorginho. Je suis en train de dévoiler. Il explique pourquoi il n'a pas voté pour Messi. Mais les critères ne sont pas suffisamment bien clairs dans ce vote. Jorginho, troisième position. Il n'y a pas l'Annie aussi pour éliminer. Il y a l'Annie aussi pour éliminer les candidatures. Alors, mérité ou pas ? Oui, pour moi, sur les critères du ballon d'or, sur la saison, la performance, les trophées, etc., il reste légèrement au-dessus de Lewandowski, même si Lewandowski l'aurait autant mérité. Surtout l'année dernière. Oui, il aurait dû le prendre. Qui a été privé de ballon d'or. Ça fait toujours plaisir de parler football du CPP. Revenons à un sujet beaucoup moins intéressant, les élections locales. Malheureusement, beaucoup moins. Alors, les élections, on va noter qu'il y a une grande difficulté à faire émerger une nouvelle classe politique. On l'a constaté en mois de juin dernier, à l'occasion des législatives. Et on s'attendait à ce qu'on n'ait pas de surprise, cette fois-ci, que la classe politique qui a dominé la scène durant les années Bouteflika, notamment depuis le printemps arabe, depuis 2012, se perpétue. Et c'est un peu ce qui est arrivé. On essaie de nous vendre un peu l'idée que les indépendants représentent un renouvellement. Les indépendants ne représentent pas un renouvellement parce que les indépendants qui passent les obstacles du parrainage et de la Lani, ce sont des mouellettes en réalité. Ce ne sont pas de vrais indépendants parce que les vrais indépendants n'arrivent pas jusqu'aux élections. Et donc, on n'a pas de renouvellement de l'élite politique. Et c'est une prise de risque considérable pour la base sociale du régime qui ne réalise pas qu'elle s'est beaucoup amenuisée et qu'elle continue de s'amenuiser, de se rapétissir au fur et à mesure, d'élection en élection. Et bon, on va le constater dans les prochains mois, pour engager des actions publiques, il faut avoir un peu de légitimité, un peu de soutien. Abdel Karim Dahman, ce sont des résultats décevants pour le MSP ? Non. Vous savez, avec les deux tiers de ce que nous avions comme APC couvert par les candidatures la dernière fois, nous avons une fois et demie de résultats. Donc, vous savez, en 2002, nous avions aligné des candidats dans près de 1 100 communes. Sur 1 540 ? Sur 1 540. On est arrivé à ce moment-là à quelques 2 100, je crois, élus. Et aujourd'hui, avec 500 communes seulement, on est arrivé à un peu plus, à légèrement plus. Donc, ce n'est pas vraiment un critère. Deuxièmement, l'enjeu des locales n'est pas un enjeu politique national. Vous avez des partis politiques qui font du chiffre. L'essentiel, c'est d'avoir le plus de candidats possibles, le plus d'APC possibles, sans se préoccuper de la cohérence politique, idéologique. Et donc, l'enjeu des locales, il faudrait le comprendre dans son contexte et dans ses rapports à l'APC, surtout, en tant qu'organe ordinateur au niveau local, qui suscite beaucoup d'engouement pour certains. Il y a des machines électorales locales très, très rodées en rapport avec l'administration, avec l'argent sale, avec la fraude, etc. Et quelque part, c'est une autre forme... Il y a toujours, selon vous, d'argent sale dans les élections ? Toujours de l'argent sale. C'est un leurre. Tout ce qu'on a dit à l'occasion de l'amendement de la loi... le président, il y a quatre jours, que l'argent sale s'est fini dans les élections. J'ose espérer qu'il ait raison. Mais les faits réels font que les choses ne sont pas aussi évidentes. L'argent sale continue à sévir. Et vous avez des situations malencontreuses, contradictoires, qui ne s'expliquent pas, peut-être par une logique autre que celle que je connais. des gens qui sont refusés par des rapports de sécurité parce qu'ils ont participé au Hiraq. Alors que d'autres, ils ont été pendant 5 ans ou 10 ans de véritables prédateurs avec les données publiques. Ils sont refusés. Ils sont remis dans le droit de se porter candidat. Et ils ont été reçus. Alors là, vous avez des jeunes qui étaient ensemble chaque vendredi dans le Hiraq. Celui qui se porte candidat au MSP, il est congédié, on va dire comme ça. Ses amis qui sont dans d'autres parties, je ne vais pas citer de nom, n'ont pas été inquiétés. Alors, pourquoi ces deux poids, deux mesures ? Alors, vous avez des situations comme ça. Alors là, parler de l'argent sale, est-ce qu'on a vraiment des mécanismes qui peuvent identifier les mouvements de l'argent sale ? Bon, maintenant, les vœux pieux, les bonnes déclarations, on en a eu assez. mais je ne pense pas que cela puisse réellement sévir de façon efficiente pour que les choses changent. En tout cas, s'il n'y a pas un changement substantiel en haut, on ne s'attend pas à ce qu'il y ait un changement substantiel en bas. Ces élections ont quand même montré quelques prémices. Vous avez de nouvelles formations politiques qui commencent à faire leur preuve. Je pense que l'on serait trop exigeant avec elles que de leur demander ou d'attendre à ce qu'elles alignent des résultats très probants dès leur première expérience. Il faut attendre. Il y a aussi un relatif engouement des jeunes, peut-être à cause de la loi qui nécessite la présence d'au moins 50% de la liste de jeunes moins de 40 ans. En tout cas, dans la composante que nous avons vue, aussi bien chez nous qu'ailleurs, dans les résultats, il y a une bonne composante jeune. et la volonté ancestrale des responsables organiques à sévir en tant que tête de liste un peu partout dans les... Au moins, ça, on ne l'a pas. Ça veut dire qu'il y a peut-être une classe politique qui est en devenir, qui ne se voit pas encore de façon efficiente. Peut-être avec un peu plus d'attribution pour les collectivités locales, nous allons voir l'émergence peut-être d'une nouvelle génération de personnes... Avant de parler, donc, de décortiquer ces élections, on ne parle jamais assez des élections locales en amont. On a entendu parler de beaucoup de candidats qui ont été exclus des listes, pas seulement du MSP, mais beaucoup d'autres partis politiques, notamment pour appartenance au hérac. Alors, il y a eu certaines contradictions parce que, d'une certaine manière, le régime voulait attirer des héracistes dans ces élections, les faire participer. Comment on peut expliquer cette contradiction ? D'un côté, vouloir faire appel aux héracistes pour en faire des acquis, et de l'autre, exclure des gens de certaines listes parce qu'ils étaient dans le hérac. Donc, il n'y a pas une vraie volonté à faire participer les gens du hérac dans les locales ? Je pense, et je pense d'ailleurs que, contrairement à ce qu'affirme M. Edahman, le régime n'a pas la même lecture que ce que... Je ne sais pas si c'est la lecture du MSP ou celle de M. Edahman seulement, les élections locales sont un rendez-vous politique. Ils ne sont peut-être pas perçus dans les démocraties, là où il y a une transparence où les institutions fonctionnent, c'est un rendez-vous politique. La ville de Londres, la ville de Paris, les grandes villes, contrôler les grandes villes au mieux pour les partis politiques, c'est un enjeu important. C'est un centre de pouvoir, ça permet de construire le pouvoir. Et je rappelle d'ailleurs que la première élection libre que l'Algérie a connue, c'est une élection locale qui avait une connotation totalement politique. C'est les élections de juin 1990 que le FIS avait remportées, que le FFS avait boycottées et qui s'était avéré être une rampe de lancement pour instaurer éventuellement un contrôle politique de ce courant. Donc, c'est un enjeu politique parce qu'il dit plein de choses. Et dans un régime démocratique, c'est la déclinaison au niveau local d'une vision nationale. Une ville qui est gagnée par les Verts va changer parce que les Verts vont réduire, vont faire plus de couloirs pour les vélos. Je parle d'un monde qui n'est pas encore le nôtre, mais qui, j'espère, deviendra bientôt le nôtre. Il faut rester... Donc, voilà. C'est quand même un enjeu politique. Le régime le voit quand même un enjeu politique. Il élimine les candidatures qui peuvent amener du renouveau, de l'innovation. Il y a eu à Barbacha cette fameuse gestion locale de Sadrk Akhrour de la liste PST qui avait ouvert une AG permanente pendant ses mandats, qui avait refusé dernièrement. Il a eu des ennuis d'ailleurs avec la justice, mais j'espère que ça s'est arrêté. Lani a porté plainte parce qu'il n'avait pas de bureau à affecter à Lani, à Barbacha. Il n'avait pas de bureau à affecter, donc il a refusé d'en affecter. Il y avait des gens qui travaillaient et donc il a été poursuivi par Lani pour cela. Et donc, on peut avoir des expériences locales différentes et qui peuvent se connecter avec une approche nationale. Oui, ce n'est pas si contradictoire que ça, que le régime fasse semblant de vouloir attirer vers la politique des gens qui ont fait le hérarch et puis finalement, renonce à les laisser prendre des mandats. Moi, je pense que ce n'est pas contradictoire. Il a peur de ces candidats-là parce qu'ils peuvent effectivement introduire une nouvelle dynamique, même à partir du local. Abdelkrim Dahman, donc le MSP s'est préparé aux élections. Pardon, si vous me permettez juste une petite clarification. J'ai dit que cela ne constitue pas un enjeu politique national. Je n'ai pas dit que ce n'est pas un enjeu politique tout court. J'ai dit qu'il ne s'agit pas d'un enjeu politique national. Par ailleurs, les attributions des APC étant ce qu'elles sont, cela réduit encore la portée de cet enjeu. C'est juste ça. Sinon, je vous rejoins, il n'y a pas de souci. Et concernant la préparation de ces élections, on sait très bien qu'il y a eu beaucoup de candidats qui ont été exclus, notamment ceux du MSP. Ils ont été exclus de ces élections locales. Est-ce que ça ne vous a pas dissuadé de participer à ces élections ? Est-ce que, malgré le résultat décevant de 7e place, est-ce que vous vous dites d'une certaine manière à quoi ça sert encore de participer aux élections ? Est-ce que vous regrettez d'être allé à ces élections ? Le cas en attend d'ailleurs de la réaction de M. Mokali qui n'a pas encore réagi de manière officielle à ces élections. Il attend l'officialisation des résultats. Par le Conseil, par la Cour constitutionnelle. Alors, il est vrai de façon tout à fait sincère, à chaque rendez-vous électoral, il est tout à fait légitime de se demander quelle est la justesse, quelle est la portée du choix de participer à des élections qui ne sont pas encore totalement appropriées selon les règles et les standards internationaux d'organisation, de transparence, etc. Et chaque fois, le problème se pose. D'ailleurs, ce qui serait anormal dans une démocratie, c'est qu'un parti se demande à chaque échéance et fait voter son Conseil national. Est-ce qu'on participe ou non ? La question dans un environnement démocratique ne se poserait pas. On est là, on est un parti politique pour participer, pour aspirer au pouvoir. Chez nous, chaque échéance est l'objet d'une nouvelle réflexion. Est-ce qu'on va participer ? Est-ce qu'on ne va pas participer ? Vous avez des journalistes qui attendent tel ou tel parti ? Qu'est-ce qu'il a décidé ? C'est vraiment important chez nous. Et ça, quelque part, ça dénote cette appréhension. Celui qui vous dira qu'il n'y a pas d'appréhension, qu'il n'y a pas de réflexion interne sur la pertinence de participer ou non, il se trompe. Ou bien peut-être qu'il ne veut pas en parler, c'est tout. C'est une question récurrente qui revient chaque fois. Mais, en se posant cette question, il faut y aller jusqu'au bout. Ne pas participer ou participer, quel est l'enjeu ? Quelle est la finalité ? À mon sens, et ça, c'est l'avis du MSP, ce n'est pas celui de M. Dahman seulement, vouloir boycotter les élections ne peut avoir de teneur politique efficiente que si toute la classe politique le fait. Nous avons essayé de le faire pour 2017. Un boycott général. Voilà, dire, voilà, le processus de Mazafran. Il y a de ma haque pour ne pas refuser entièrement de participer à ces élections. Et puis, là, vous voyez, les uns et les autres... Mais ce n'est pas très logique, que ça veut dire que vous participez alors qu'en fait, vous n'auriez pas aimé participer. Non, non, ce n'est pas ça. Quand vous avez un refus partagé par toute la classe politique hormis le pouvoir, là, vous pouvez avoir un sens. Vous pouvez avoir une profondeur. Vous pouvez avoir une pression politique nationale. Si vous le faites en tant que parti tout seul, vous n'aurez pas cette pression et cet effet. Alors, par la suite, on se dit aussi est-ce que ne pas participer aux élections, ça va faire arranger les choses ? Choisir le vide, choisir la chaise vide, est-ce que ça arrangerait les choses ? Ça arrangerait davantage le pouvoir. Peut-être qu'il n'aura pas besoin de frauder. Peut-être qu'il n'aura pas besoin d'arranger un peu la vérité des résultats. Alors, quelque part, c'est un dialogue interne. C'est un dialogue que nous avons à chaque fois. Je vous fais un peu état des avis des uns et des autres. Alors, il y a des gens qui vous disent à quoi bon ? Les autres disent non. Au contraire, c'est une manière de continuer à persévérer, de continuer à militer. Mieux vaut montrer sa résistance que rester résigné dans la déchéance. Parce qu'un parti politique, c'est fait pour ça. Sinon, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez rester pignon sur rue, sans participation aux élections, vous allez devenir une petite boîte qui enregistre les communiqués, les dénonciations, etc. Je me rappelle un peu de mes termes la dernière fois que j'étais chez vous. Vous pouvez dénoncer l'obscurité à longueur de journée. Si vous ne faites pas allumer une bougie, ça ne va pas changer grand-chose. Alors, quelque part, il y a effectivement toujours cette question. On se demande chaque fois quelle est la pertinence de la participation ou de la non-participation à une échéance électorale. Et c'est en rapport avec le contexte qui n'est pas tout à fait démocratique. Dans un contexte démocratique, les gens ne se demandent pas. Vous êtes une force politique. Vous vous affirmez à travers les résultats des élections. Les résultats des élections, donc, dans notre contexte algérien, ne sont pas un indice pour pouvoir dire que telle ou telle formation politique est plus forte que d'autres. Le total... Non, moi, je pense pour mettre à l'est de tout le monde. La question peut se poser peut-être différemment. On peut participer. On peut participer. Je rappelle... Il parle d'un boycott général. Oui. Le MTLD a participé aux élections et a envoyé quatre députés en France au Palais Bourbon en 1946 alors qu'il préparait en février le congrès de Belcour qui a créé l'OS, l'organisation spéciale qui prépare l'insurrection. Donc on peut avoir une politique où on continue, dans notre cas c'est pas pour faire le maquis et faire la révolution avec les armes, c'est pour soutenir le changement complet, radical, pacifique, qu'on s'entende bien. Et puis on peut aussi avoir un palier électif. Le MTLD a aussi participé aux élections communales au début des années 50 et il est rentré dans un processus électoraliste qui a créé la cristallisation des... Et il a oublié ensuite un peu son agenda révolutionnaire. Donc il y a ce risque. Dans votre sens aussi, Zéro Dioucef, quand il a été déclaré personnalon grata, le premier communiqué de journal le citait comme élu municipal. Alors qu'il était l'un des fondateurs de... Complètement. Donc ça peut se comprendre, le tout est de comprendre dans quel cap vers quel cap on s'oriente. Alors demander, effectivement demander que toute la classe politique boycotte il y aura toujours des gens qui vont quitter le rang. Moi je me rappelle avoir été dans une délégation, à l'époque c'était pas un candidat de l'État de l'État de l'État de l'État de la Chine, voir Abdelzak Mokri pour savoir quelle était la position du MSP par rapport aux présidentielles. Il y avait déjà Ben Grina qui étaient sortis du rang et Ben Flis qui étaient deux mois auparavant contre participer à des postes électorales. Enfin, ils étaient réservés, ils étaient plutôt, ils se considéraient comme étant dans le Khandakhtal, la révolution avec les hérarches, etc. Et à ce moment-là, le MSP cherchait une candidature de consensus, je m'appelle très bien, pour essayer de ne pas laisser la chaise vide et donc a fini par ne pas participer aux élections. Après, à partir de quel moment le fait de participer, en fait on est en train d'affaiblir son propre camp et donc on fait partie de ceux qui l'ont affaibli et à partir de quel moment ça peut se justifier parce que beaucoup d'autres ont été déjà dans ce processus, là c'est une appréciation. Moi je pense que le MSP, oui, il aurait pu faire aussi comme le FFS, ne pas aller à l'Assemblée nationale en juin et peut-être à ce moment-là tirer les conclusions parce qu'il y avait des partis qui étaient partis, notamment des partis de la mouvance islamiste. Donc il y a quand même une concurrence. Je note que le RCD lui a résisté parce que le FFS chasse sur le même électorat que le RCD aurait pu dire puisque le FFS part aux élections locales, moi aussi j'y vais. Bon, ils ont fait un autre choix et aujourd'hui quand je vois les résultats du FFS, quand je vois là, quand même, on n'a pas parlé du taux d'abstention, je ne sais pas comment dire un mot. Quand on voit ce qui s'est passé, on se dit que, on tira les leçons au moment venu, mais le choix de participer, effectivement, interpelle encore et je ne pense pas que ce soit le bon choix parce que les gens continuent à considérer qu'il n'y a pas lieu, il y a l'avant et l'après le 22 février. Avant le 22 février, je peux comprendre qu'en 2017, on continue de vouloir participer parce qu'il n'y a pas un mouvement populaire qui est pour le changement radical. Mais quand il y a un mouvement populaire qui est pour le changement radical, contribuer au changement radical, c'est peut-être de ne pas apporter sa caution aux nouvelles institutions qui n'en sont pas. Voilà, il n'y a pas de nouvelles institutions, nous sommes toujours dans l'ancien. Alors le taux de participation d'environ 33 à 34%, comment vous avez reçu ce taux de participation, M. Dahmen, qui est en légère hausse par rapport aux élections législatives et au référendum sur la Constitution ? C'est dans l'ordre normal des choses. Chaque fois, vous avez un petit accroissement entre les élections locales et les élections en général, c'est-à-dire l'élection parlementaire. Vous avez toujours un accroissement parce que là, vous avez plus de candidats, vous avez plus d'enjeux locales et donc les gens au-delà de la position politique, c'est un peu les affinités, les connaissances, les intérêts qui peuvent aussi contribuer à cette petite hausse. Mais ça reste toujours en deçà de ce que devraient être des élections crédibles dans un processus. Mais vous me direz peut-être que c'est un enjeu, c'est une crise mondiale, le problème de la réduction du taux de participation, même dans les démocraties très ancrées. On peut remarquer aussi cela. – Votre crainte, c'est que demain, lorsqu'il y aura un vrai processus démocratique en Algérie, c'est qu'il y ait un taux d'abstention très important. – On peut le redouter maintenant. – C'est ça qui fait très peur aujourd'hui. – On peut le redouter, c'est-à-dire que quelque part, il y a une décrédibilisation de l'acte de voter pour lequel meurent dans le monde beaucoup les dissidents dans les pays de l'Est avant la chute du mur de Berlin. Ils passaient de longues années en prison. Les dissidents en Chine passent de longues années en prison. Parfois, ils disparaissent pour le droit de vote, la liberté de voter. Je ne cite pas l'exemple de l'Afrique du Sud, de l'apartheid. C'est un droit sacré, mais qui est banalisé par ce qui s'est passé. Et je redoute effectivement que demain, dans un contexte d'ouverture qui arrivera, forcément, on ne sait pas quand, mais il ne peut pas ne pas arriver, dans un contexte d'ouverture et à ce moment-là de possibilité de réellement choisir ses élus, cette désinvection par rapport à l'acte de voter, notamment chez les jeunes. Les seniors comprennent l'enjeu, que ça persiste et qu'on pense que de toute façon, ça ne change rien du tout. C'est un peu préoccupant, c'est extrêmement dommageable. Cela dit, pour le taux de participation, moi, je continue de dire, et j'assume ce que je dis, qu'il est toujours gonflé par la nid, à chaque fois, il est gonflé par la nid. Il est gonflé en moyenne de 10 points. Donc, il faut 36% de votants, ça veut dire que plus d'un Algérien sur trois en âge de voter s'est déplacé aux urnes. Vous réalisez ce que ça signifie ? Plus d'un Algérien sur trois, enfin, en nombre de millions, c'est 8 millions, parce que le corps électoral est à... 23 millions. Ça, c'est quelque chose qui se constate de visu et c'est un mensonge grossi que d'affirmer ces chiffres-là. Maintenant, ça s'est vérifié d'ailleurs dans le dernier... Il faut suivre le... Quand le journal officiel a publié les attributions des voix et des voix dans le journal officiel, donc définitive, il a manqué plus de 3 millions de voix déclarées comme étant exprimées qui ne se sont pas retrouvées dans le journal officiel. On a un écart de plus de 3 millions de voix. Donc, on a annoncé un taux de participation qui implique un certain nombre de votants. Je parle des élections de juin, législatives, qu'on n'a pas retrouvées dans le journal officiel. Et on va probablement retrouver la même chose cette fois-ci pour les élections locales. Donc, la désaffection... C'est-à-dire la différence entre les voix exprimées et les voix... On ne peut pas exprimer... 3 millions, c'est plus que les voix retenues. Oui, c'est énorme. Parmi les pratiques que nous avons retenues, c'est dans ces élections même aussi, on prend les bulletins de vote et on les déclare bulletins nuls alors qu'ils ne sont pas de bulletins nuls. Vous vous retrouvez avec le tiers, parfois presque la moitié des bulletins qui sont déclarés bulletins nuls. Et donc là, vous allez vous retrouver avec des voix exprimées qui sont très, très en deçà de ce taux de participation. Cela ne contredit pas le fait que, dans certains contrées, effectivement, on aura pris son aise avec le taux de participation. Absolument. Alors, on attend la réaction, évidemment, de M. Barclay, président du MSP. Est-ce que vous allez accepter ces résultats ? Est-ce que vous allez les contester, M. Dahman ? Quelle est la position ? Comment allez-vous réagir ? Vous disiez que vous allez attendre les déclarations. Oui, mais on peut avoir une idée à l'avance. Je lui laisserai le soin de faire les déclarations. Est-ce que pour le MSP, cette 7e place, elle est décevante ? Est-ce que vous vous estimez lésé ? Bon, je sais que ça fait beaucoup de questions en même temps. Écoutez, depuis tout à l'heure, qu'est-ce qu'on disait ? Vous avez plusieurs staples, comme disent les Anglais. Vous avez plusieurs barrières. La première barrière, c'est la barrière des parrainages. C'est-à-dire que vous vous attendiez à ces résultats ? Absolument. Vous avez la loi elle-même qui l'a mis les partis politiques. Quand vous faites une liste ouverte, alors quel est le résultat ? Si vous avez de moins en moins d'emprise sur les résultats, sur les individus, le marchandage politique est encore très florissant, la mobilité politique des uns et des autres, elle est encore plus évidente et vous avez aussi un laminage, mais alors là, déconcertant de la composante féminine. À cause de la liste ouverte. À cause de la liste ouverte. Oui. Alors, quel est le résultat ? On s'attend à ce qu'il y ait des difficultés. Alors, vous avez la liste ouverte, vous avez les parrainages, vous avez le traitement technique par une application que personne ne connaît, qui fait annuler, invalider un nombre exorbitant de parrainages, et on se retrouve, voilà, vous ne pouvez rien dire, même le magistrat lui-même, qui est responsable, ne peut rien dire, parce que ce n'est pas lui qui est décide. C'est une application qu'il ne connaît même pas. Un technicien lui ramène, voilà, la réponse qui n'est pas basée sur les bulletins eux-mêmes, basée sur la saisie que vous avez faite. Et donc, vous ne pouvez pas présenter ce que vous voulez. On parle des parrainages. Des parrainages. On est en amont. Et là, vous vous retrouvez avec, ici à Alger, nous avons eu 4 APC, 4 communes qui ont été invalidées. Et quand on vous invalide 700 signatures, écoutez, même si vous avez 48 heures de plus, bah, écoute, ce n'est pas vraiment évident. Et donc, les conditions dans lesquelles sont organisées ces élections, en plus de cela, l'autorité indépendante ne semblent pas détenir les moyens de ce qu'elle devrait assumer comme responsabilité. Alors, qu'est-ce que vous faites ? Vous allez vers un environnement qui n'est pas probant, qui n'est pas assurant, qui n'est pas apaisant. Et quelque part, ça rejoint le questionnement continu. Faut-il vraiment y aller ou pas ? Est-ce que vous estimez que le MSP a perdu du terrain par rapport à 2017 ? Perdu du terrain, non. Parce que je vous dis, bon, il y a eu une barrière entre nous et les électeurs. Là où on s'est présenté, on a eu de meilleurs résultats que la dernière fois. C'est-à-dire, avec le tiers des communes, on obtient 2 000. Si on était dans les deux tiers ou les trois tiers, ça aurait été... Mais bien entendu, au MSP, nous préférons un élargissement graduel dans une forme qui nous laisse quand même la maîtrise du choix, la maîtrise de la qualité des personnes. C'est quand même une responsabilité que d'aligner des candidats. Alors on préfère... Donc pour nous, ce n'est pas un enjeu. Ce n'est pas un enjeu quand il faut faire du chiffre. On aurait aimé que les conditions de la loi soient plus positives, on va dire. Mais bon, les choses étant ce qu'elles sont, nous avons prédit qu'il allait y avoir des difficultés dans les parrainages, dans la validation des candidatures. Et la réalité, elle vient confirmer cela. Pas seulement pour le MSP, pour pas mal de partis, pour pas mal d'indépendants aussi. Moi, j'ai envie de dire un mot sur le FLN. Moi, je suis extrêmement triste que... Enfin, moi, je suis attaché au sigle du FLN pour un tas de raisons, entre autres, le fait que mon père soit cofondateur du FLN en 1954. On n'a pas le droit de laisser le FLN continuer de jouer ce rôle. On n'a vraiment pas le droit. On a eu l'opportunité en 1988, peut-être, de le mettre au musée. Peut-être que le système en avait encore besoin. Il incarnait la légitimité historique, donc il l'a encore utilisé. Mais après le 22 février, je pense qu'il ne fallait pas assez rater cette opportunité. Le FLN, c'est sacré. Le FLN, c'est pas un parti politique. Le FLN, c'est l'histoire de l'Algérie. C'est un symbole, c'est emblématique. Alors, vous vous rendez compte, le FLN a soutenu toutes les turpitudes du système pendant toutes ces dernières années. Aujourd'hui, on est en quasi-guerre, entre guillemets, j'espère qu'il n'arrive rien de la sorte avec le Maroc. Ammar Saïdani, vous vous rendez compte comment il a parlé de la question sahraoui, comment il a été secrétaire général du FLN pendant des années. C'est-à-dire qu'en fait, quand le FLN a été sali, on continue de ne pas le respecter, on continue de ne pas le salir. Et aujourd'hui, dans un désert électoral total, quasi total, on n'a pas beaucoup de votants, on s'appuie encore sur le FLN pour essayer de trouver de la légitimité. Je suis extrêmement triste et j'aurais voulu que quelqu'un dans le système ait de caca. Pour dire ça, ça appartient à tous les Algériens, il faut arrêter de tirer sur la corde. Parce que ça risque de très mal finir. Demain, on risque de se retrouver devant des émeutes où, comme en 88, on attaque les sièges du FLN. Parce qu'ils continuent d'incarner la continuité du système. Ce n'est pas normal. Pour vous, c'est le FLN qui incarne la continuité qui a gagné les élections locales et non le FLN qui a déjà un réseau très important au niveau local. On utilise le cycle du FLN. Je vais peut-être rater la continuité de la question, mais on utilise le cycle du FLN au-delà de la date de péremption. Très au-delà. Le FLN, symboliquement, il est terminé. Que le parti en lui-même est déjà très implanté dans les communes, dans les APC, dans les APOI. Donc, est-ce que ce n'est pas un peu logique aussi qu'il remporte ses élections locales puisque déjà, il peut compter sur un réseau déjà très important et très ancien ? Moi, ce n'est pas comme ça que je pose la question. La question, il n'y a pas d'élection. Il n'y a pas d'élection quand on a 80% du corps électoral qui ne se déplace pas pour voter ou 75% pour rester sur un taux de participation plus probable de 25%. Si demain, on a une recomposition de la scène politique, on a des partis qui se constituent librement ce qu'on interdit aujourd'hui, que les courants conservateurs ou islamis se constituent dans une mouvance plus large, que les démocrates se constituent et d'autres. Le hérac peut construire ses propres espaces politiques. Le FN ne gagne rien du tout. Qu'est-ce qui va gagner le FN ? Le FN était balayé. Le FN était à la coupole. Le FN était le perdant du mouvement populaire. Le FN a été rétabli de force par la contre-révolution d'Ahmad Gayet Saleh et celle qui continue aujourd'hui avec Abik Amin Madjid Tabboun. Sinon, il n'y a pas de FN qui puisse gagner. Il peut rester. Il peut rester pour l'étape suivante. Par exemple, en Tunisie, le courant qui soutient Ben Ali de Abdel Mouassi, Abdel Moussi, il est en train de remonter électoralement. Il existe. Mais il ne peut pas gouverner le pays 12 ans après le départ de Ben Ali. Ce serait la même chose. de la FN serait redimensionnée. Mais il ne faut pas que la FN continue avec ceci. Il ne faut pas qu'il continue avec ceci. Alors, concernant les élections, dans sa dernière interview, avant les élections locales de quelques jours, le président Amal Tabboun a parlé des élections en souhaitant aussi qu'il y ait un taux de participation important. Il a aussi parlé de politique. Il a parlé d'économie. Qu'est-ce que vous avez retenu de plus important, M. Dahman, dans cette interview présidentielle où le président a aussi parlé du Maroc, des relations tendues après la visite du ministre israélien de la Défense, de la question palestinienne. Que pense le MSP de cette interview présidentielle ? Si je devais avoir un seul mot pour résumer tout cela, je dirais que le président a voulu être rassurant. L'a-t-il été ? Dans le détail, avec les habitudes qui sont ceux du pouvoir et telles qu'on l'a toujours connu, le pouvoir préfère sévir suivant l'approche de l'effet d'annonce. Le plus important, c'est d'avoir un effet d'annonce. En comptant sur l'amnésie régnante, sur l'amnésie populaire, les gens vont oublier. Donc, il va y avoir un effet de l'annonce et personne ne demandera des comptes. Notons quand même au passage qu'il a parlé de façon positive de la volonté de donner plus de prérogatives pour les élus, pour les collectivités locales. Ce n'est pas la première fois qu'on entend un responsable parler de la sorte. Mais on va dire, en lui donnant le bénéfice du doute, et peut-être que cela va donner lieu à une réelle refonte des attributions des APC. la rente pétrolière n'étant plus ce qu'elle est, on est en mesure de pouvoir donner un peu plus de crédit à cette volonté du pouvoir ces jours-ci. Il a aussi parlé d'un autre fait, c'est que l'année 2022 sera l'année des réformes économiques et sociales. C'est un volet très important qui nécessitera un débat national et j'espère que les choses ne seront pas prises dans un environnement restreint. Bon, déjà, il y a un bon signe avec la constitution de la commission de préparation du projet de loi des collectivités locales. La première a été constituée exclusivement de cadres supérieurs. Il n'y avait pas un seul éleu. Bon, cette fois-ci, il y a eu quand même des représentants de députés, de sénateurs, d'anciens maires, d'anciens PAPU. Oui, je pense que s'il y a une volonté de donner du crédit à leurs préoccupations, je pense que les choses iront au mieux. Inch'Allah, en tout cas, on peut l'espérer. Mais, ce qui est quand même préoccupant, je rejoins un peu ce que vous disiez, mais au MSP, on préfère que la sanction soit une sanction populaire, sanctionner les vieux partis qui avaient assumé tout ce qui a été fait pendant cette époque-là, laissant le soin. Donc, pour cela, la revendication essentielle est la revendication d'abord démocratique. Il faudrait que les élections donnent réellement la possibilité aux citoyens de pouvoir consacrer et de décider. C'est quand même préoccupant de voir que dans cette Assemblée, vous avez quatre formations politiques plus les indépendants qui constituent pas une majorité absolue, qui constituent une majorité écrasante. Ils auraient pu constituer à eux seuls un gouvernement. Ils n'ont pas besoin du président de la République. Ils auraient pu, les quatre formations politiques, auraient pu choisir de se distribuer les 32 portefeuilles du gouvernement. Ils ont préféré se distribuer huit portefeuilles. Alors, qu'en est-il de leur volonté de faire avancer les véritables dossiers ? Tous ces partis ont des collectivités locales. Gèrent des APU, vont gérer des APU, vont gérer des APC. Est-ce que le sort de leur mère ne leur incombe pas ? Est-ce qu'ils ne sont pas sensibles à la gestion locale de leurs élus ? Alors, j'espère que ces formations politiques, en tout cas, on n'est pas en train. On peut les citer à nouveau pour les amis auditeurs. D'accord ? Vous avez le FLN, le RND, le franc le Moustakbel et le Mouvement le Binat. Essentiellement, ces quatre. En plus, les indépendants veulent toujours les représenter comme une formation politique que je ne sais pas comment, mais enfin, on fait toujours. Mais on va dire que dans ce contexte parlementaire, ils ont la possibilité de porter une initiative. Ils ont la possibilité de faire en sorte que l'orientation d'amendement du code des collectivités locales soit réellement au bénéfice des collectivités locales. Si vous voulez que les collectivités locales soient un véritable partenaire de la refonte de ce qui va faire la richesse du pays en termes d'idées, en termes de moyens, en termes d'argent, en termes de données publiques, en termes d'entreprises, il faudrait donner ces attributions à ces collectivités locales. Maintenant, ils ont la possibilité de le faire. Est-ce qu'ils vont le faire ou pas ? Ou est-ce qu'ils vont attendre le téléphone ? J'espère qu'ils le feront. Comment vous avez accueilli le discours du président de la République sur les élections, sur la politique, sur l'économie aussi ? En fait, en théorie, ça devrait être un moment fort parce que c'est le parachèvement de la... on va dire le processus de renouvellement des instituts. Moi, je ne l'ai pas vécu comme un moment fort. D'ailleurs, c'est difficile de créer des moments forts. Peut-être le 18 février, quand il est revenu de maladie, tiens, le président Tebboune et qu'il a annoncé des ouvertures. Tu étais relibéré, enfin libéré, pas relibéré, 48 heures après, on avait le sentiment qu'on allait peut-être aller aux élections législatives dans un climat beaucoup plus apaisé, avec des détenus d'opinion libérés, etc. Il nous a laissé entrevoir la possibilité d'une autre feuille de route politique. Mais ça a duré l'espace de quelques semaines. Le Hirak a repris et tout de suite après, la répression est arrivée. Mais là, on n'a pas le sentiment d'un moment fort. On n'a pas le sentiment d'une nouvelle étape qui va démarrer maintenant que... On est dans la continuité d'un chef d'État qui a du mal à faire passer ce qui se décide. Moi, ce que j'ai relevé, je ne sais pas si tu vas le poser dans la question, mais je ne peux pas en parler tout de suite, c'est qu'il était en train d'essayer de retrouver les moyens de faire appliquer ce qui s'est décidé depuis bientôt deux ans et qui ne s'applique pas. Il a évoqué en Conseil des ministres en semaine, il a évoqué la non-exécution des tâches de ce qui est décidé en Conseil des ministres et il a chargé son directeur de cabinet de faire le suivi sur le lève, ce qui est, de mon point de vue, un camouflet pour le Premier ministre qui est en principe et celui qui conduit les politiques publiques et les décisions du gouvernement. Sur le lève qui était pressente et aussi son nom a circulé au poste au Premier ministre également. Je ne sais pas quelles sont les sources qui ont dit ça mais je ne vois pas la façon d'en occuper cette fonction. Vraiment, franchement pas. Déjà, la fonction qu'il occupe, à mon avis, il ne devrait pas l'occuper et donc, il y a un problème si le président évoque et ne s'appuie pas sur le chef de sa majorité parlementaire entre guillemets supposé comme tel et puis, il a enfoncé le clou dans cette interview dont tu parles en parlant de l'inspection générale qu'il veut instaurer auprès de la présidence qu'il avait déjà tenté d'instaurer auprès de l'imprimature quand il était premier ministre et qui aurait comme tâche de faire le suivi des décisions et de vérifier si l'administration, la haute administration travaille correctement les violettes, etc. Il y a un problème d'exécution et de suivi des politiques publiques. En fait, le président avoue qu'il n'arrive pas à gouverner. En fait, c'est cela. Et ça, c'est toute une question. En fait, ça pose tout le problème de l'édifice. Moi, je m'appelle d'un certain monsieur Bouroude Hamroche qui disait que ça ne servait à rien de se présenter comme candidat à la présidentielle en 2019 parce que de toute façon le président ne pourrait rien faire. Alors là, on a affaire à un président qui n'est pas un réformateur, qui n'a pris aucune décision dans le sens de la réforme. Et il a déjà du mal à faire appliquer ces décisions. Que dire d'un président qui irait dans le sens de la réforme, de l'ouverture et de la modernisation ? Ce ne serait pas possible. Vous êtes d'accord, monsieur Dahman, concernant la situation politique, est-ce que vous considérez que nous sommes toujours dans un environnement de répression politique avec les détenus d'opinion, il n'y a pas de libération ? La grâce du 1er novembre, notamment, n'a concerné aucun détenu d'opinion. Écoutez, de façon plus générale, d'abord, c'est un peu le résultat des choix qui ont été les siens. Quand on se réduit à des approches de sécurité pour gérer l'État, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait une mobilisation populaire, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait un engrenage, on va dire, vertueux du fonctionnement des structures de l'État. Lorsque le président se sent dans le besoin de créer un service ou une structure qui va veiller à l'application, c'est un désaveu du Premier ministre, c'est un désaveu de tout l'exécutif. Ça veut dire que les choses, est-ce qu'en créant une autre structure, est-ce qu'on va arranger les choses ? Quand vous avez c'est un peu décevant de le dire, quand vous avez un responsable qui est congédié de sa responsabilité des années auparavant tout simplement sur la véracité d'un rapport de l'Inspection Générale des Finances, il est congédié de sa responsabilité. Quelques temps après, comme ça, en Katimini, il se retrouve responsable central dans le même ministère. quelques années après, voilà une autre décision qui le congédie de nouveau. Et quelques années après, il se retrouve mis à la tête de ce même ministère. Ça se passe dans cette Algérie nouvelle. CPP, on demande les noms parce qu'on n'arrive pas à suivre ces noms. Je préfère rester, personne ne peut m'obliger de dire quoi que ce soit. Ça aussi, c'est ma liberté. Mais ce qui compte, ce n'est pas la personne. Ce qui compte, c'est ces pratiques-là. Quand vous avez des pratiques comme ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quelque part, on prend son aise avec la gestion. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de véritable levier de contre-pouvoir. Lorsqu'on est omnipotent, on se croit capable de faire ce que l'on veut et on peut faire dire aux structures ce que l'on veut, on n'arrive pas vraiment à suivre de façon efficiente. Alors, parler des détenus, ça fait partie de cela. D'ailleurs, il faut en parler. Il faut chaque fois rappeler qu'il y a des détenus d'opinion qui doivent quand même être rappelés à l'opinion publique parce que les oublier, c'est aussi une autre forme d'aggraver leur... Alors, de cela, ce qui me chagrine le plus en tant que responsable politique, c'est lorsque vous avez tout un pays, tout un État qui ne déroge pas à l'approche sécuritaire dans le règlement, dans la gestion, dans la conception de la chose publique. De cette façon-là, vous ne pouvez pas vous projeter dans l'avenir. Lorsqu'on est tributaire d'une approche sécuritaire, ça veut dire que vous avez quelque part peur. Vous avez une appréhension. Vous ne pouvez pas tracer un avenir. Vous êtes toujours dans la défensive. Vous êtes toujours dans ce qui va essayer de préserver beaucoup plus votre existence que la prospérité de la société. Et quelque part, c'est décevant. Est-ce que vous considérez que les partis politiques n'agissent pas assez ? Je veux dire de tout goût ? Je trouve que le MSP ne l'agit pas suffisamment. Quand j'entends M. Dahman, j'apprécie beaucoup ses interventions. J'aurais voulu que le MSP s'engage plus pour la défense des libertés. Je trouve qu'il ne le fait pas suffisamment. Il ne perdrait rien à le faire. Il s'est inscrit dans l'opposition depuis 2012, depuis la révolution arabe. Et je pense qu'aujourd'hui, le front contre la répression qui est en train de se mettre en place sous différentes formes gagnerait à avoir toutes les composantes de la classe politique en son sein. C'est clair. Donc voilà, sur ce volet-là, après, dans la feuille de route de Abdelmajid Taboun, on va observer. Je préfère peut-être, parce qu'on a parlé des détenus, écouter le point sur la situation avant de dire ce que je pense de cette nouvelle étape du point de vue de la répression. Et nous sommes rejoints par Zohira Belkan. Bonsoir. Pour parler, évidemment, de la question des détenus et de la grève des avocats durant quatre jours, 29, 30 novembre 1er et demain 2 décembre, près de 300 détenus d'opinion toujours actuellement en Algérie. Zohira Belkan, est-ce qu'il y a... Enfin, le chiffre documenté, documenté exact. Et je ne sais pas si au MSP on connaît ce chiffre. Et il est de 269. 269. Donc ça, c'est le chiffre documenté. Dont cinq femmes, deux journalistes, un avocat et un chef de parti politique. Moi, ce que je reprocherais, par exemple... Et beaucoup d'étudiants, un presse dans l'association, etc. c'est-à-dire au parti politique qui évoque cette question-là, c'est de ne pas s'impliquer, comme le disait Ehsan, suffisamment et pratiquement, c'est-à-dire en termes pratiques. Là, aujourd'hui, on est devant une situation, je ne dirais pas inédite, puisqu'elle perdure depuis le 21 juin. Donc on est dans ce schéma-là. Mais là, ça prend des proportions inquiétantes et alarmantes, d'autant plus que vous avez dû remarquer peut-être qu'au 1er novembre, à l'occasion des grâces, les détenus d'opinion n'ont pas été concernés. Ce qui est une première. Voilà. Donc on n'a pas eu de... Et le message était pratiquement explicite, très clair. Donc là, maintenant, ce qui est grave, c'est qu'on continue à arrêter des gens, on continue à mettre en... Enfin, le dernier a été mis, le barach, un jeune rillesse de... Bon, en fait, son histoire, elle est un peu... C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui était en fuite par rapport à un dossier. Donc hier, ils ont vidé le mandat d'arrêt et ils l'ont mis sous mandat de dépôt. Mais toujours est-il que... Et les condamnations, donc au niveau des condamnations, on a quand même... Quand même des condamnations très, très fortes, si je puis dire. Mira Moknesh, la militante de Bjaïa, enseignante, universitaire, qui a été condamnée à 2 ans en 1re instance, donc elle a fait appel. Mais ça renseigne un peu sur le 2e verdict. Donc, c'est le risque de... D'autant plus qu'elle a aussi encore une autre affaire ce 16 décembre. Donc, elle va comparaître encore une fois. On a Délila Touwet qui a été condamnée à 6 mois de prison, ferme. Bon, on ne sait pas ce qui va être... Est-ce que ça va être suivi d'un mandat de dépôt ou pas ? Grande question. On a l'étudiant Abdel-Nord, 4 mois de prise en ferme sans mandat de dépôt, Aïd Saïd. Et donc là, c'est l'escalade. Et au-delà de l'escalade, il y a aussi un acharnement sur cet étudiant, mais aussi sur tout le groupe d'étudiants qui ont mené le hérarche, le hérarche étudiantaire. Donc, Émilie, l'étudiante en pharmacie, il y a aussi Chauqui, enfin, tout le groupe. J'espère qu'ils ne sont plus des RG, sinon c'est nous qui sommes en train de donner le nom. Non, 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 ils sont connus, ils sont suffisamment connus. Donc, voilà, il y a une sorte d'acharnement qui est en train... C'est un peu... Et ça, je pense que le régime nous a habitués à cette pratique. On se rappelle que pendant le confinement, il a réglé ses comptes avec les hérarchistes. Donc là aussi, ce que je crains après ces élections, c'est qu'après ce qu'ils appellent le parachèvement des institutions, etc., ils ne se tournent vers, justement, ce type de règlement de compte en prévision aussi, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on s'approche aussi... Les élections présidentielles anticipées. Non, non, on s'approche du 22 février, donc qui risque de poser un vrai problème, donc un casse-tête. Est-ce qu'il y a ce... Y aura-t-il une nouvelle grâce présidentielle à la fin ? Bon, en janvier, elle va peut-être renseigner, mais moi je pense qu'on aura forcément une grâce peut-être à la veille, comme ça s'est passé le 19 février, tout concernant, donc pour éviter un deuxième, enfin un troisième hérarche, un hérarche 3.0, donc il va y avoir certainement, et ça sera quand même cadré aussi par ces mesures répressives, le 87 bis, etc., fait tout ce verrouillage qui fait que tu sors manifester, tu risques de découper de... M. Dermel, comment vous réagissez à ceux qui vous disent que le MSP n'est pas assez impliqué dans la libération des détenus, dans les discours, et c'est vrai aussi, on n'entend jamais, presque jamais, les responsables... Heureusement, vous avez dit presque. Presque jamais. Presque jamais. C'est vrai qu'il y a eu ce tweet courageux. Sur Twitter, il n'y a pas eu de communique. Oui, c'est un tweet du président du MSP. Alors, est-ce que le MSP ne veut pas se mouiller ? C'est ça qui répond à la question ? Je peux comprendre que l'on voudrait voir le MSP de façon plus efficiente là où on veut, et chacun est libre d'avoir l'appréciation qui est la sienne. cela ne préjuge en rien de ce que peut décider le MSP. Premièrement. Deuxièmement, je remercie Césariel pour toutes les clarifications et les précisions qu'il nous a données aujourd'hui avec Sahas et Césariel. Troisièmement, le MSP a aussi son lot de victimes de cette oppression. On dirait qu'on est en train de parler de gens qui ne sont pas concernés, qui n'ont pas... On parlait tout à l'heure des candidatures et ce que nous avons eu comme... Il n'y a pas que les victimes qui sont détenues, il y a aussi ceux qui ont été lâchés, relâchés, ceux qui ont été détenus et qui sont poursuivis et vous avez ceux qui sont poursuivis après avoir été en mandat d'époux. On parle des détenus de l'hériture. Alors, c'est une situation que nous avons toujours dénoncée. Alors, lorsqu'on dénonce, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de plus ? Alors, bien entendu, vous avez des groupes de pression, vous avez des associations, chacun est dans son rôle et j'espère que tout cela contribue à ce qu'il y ait une situation meilleure. Alors, cela étant dit, n'oublions pas que, politiquement, de façon globale, un régime qui reste toujours dans la posture de l'appréhension sécuritaire et lorsqu'il se sent dans un environnement régional et interne beaucoup plus préjudiciable, cette peur-là va ramener des réactions beaucoup plus musclées. si on parle d'un point de vue objectivement comme ça, c'est ce qui est attendu, logiquement, dans la posture de notre système de pouvoir. Il n'aurait pas pu réagir autrement. Est-ce qu'après avoir fini avec les échéances électorales, cela va donner lieu peut-être à un apaisement ? Je le pense. Je verse dans le même sens. Est-ce pour autant que c'est la seule revendication où on va peut-être dire « Alhamdoulilah, c'est bon, on a eu des grâces » déjà auparavant ? Le problème, c'est que la question, la pratique, elle reste récurrente. Et c'est ce que j'avais dit la dernière fois quand j'étais votre invité. Le problème, c'est que ça va se récidiver chaque fois. Et donc, quelque part, on est en train de manquer des rendez-vous pour plus de concertation, pour plus de ciment national, surtout de nos jeunes. Quand vous faites cela avec des jeunes, avec des universitaires, qu'est-ce que vous attendez ? Quelque part, vous radicalisez les gens, vous assassinez l'espoir, l'espoir en la possibilité de faire changer les choses de façon pacifique, et quelque part, c'est destructeur pour le public, malheureusement. Les avocats qui sont très proches de ces affaires de détruits d'opinion sont en mouvement de protestation. Je ne sais pas si on peut parler du mot grève, 29 et 30 novembre, 1er et 2 décembre, une mobilisation très importante. Des avocats qui sont aussi critiqués pour ne pas s'être mobilisés pour leur confrère, Raouf Aslen, n'est-ce pas ? Juste rapidement, avant d'aborder la grève des avocats, j'ai oublié tout à l'heure de mentionner la grève d'un détenu, 91 jours, il est à son 91e jour, c'est Ben Naoum, Abdallah Ben Naoum. On peut aimer ne pas aimer, on peut partager ne pas partager ses convictions, dire qu'il a été, qu'il a appartenu au Fils, qu'il a été ceci. Là, on est dans une question qui relève de l'humain. 91 jours de grève de la faim. 91 jours, il est à son 91e jour. A Rélizan. A Rélizan. Je crois, Rélizan. Donc, grève de la faim, sans suite, sans que cela ne donne... Il y a aussi, plus grave encore, c'est que même sa mère est aussi malade à la même période, donc après les dernières infos. Là, ça, juste pour dire, parce qu'on nous... Parfois, on reproche, on nous reproche de ne pas parler, alors que c'est faux, c'est archi faux. Et pour les avocats ? Alors, pour les avocats, pour revenir aux avocats, donc moi, je pense que la mobilisation, a été surtout... Bon, on a retenu, dans l'esprit des gens, on a retenu une taxe et un impôt. Mais en fait, la vraie question, c'était l'article 24, qui allait être remis en cause. C'était surtout ça qui a mobilisé. Pourquoi ça a poussé 62 000 avocats à entrer en grève, donc pendant quatre jours ? Je pense que la mobilisation, bon, ça a été aussi l'occasion d'évoquer le cas d'un avocat, parce que c'est lié aussi. En fait, ce qui est anticonstitutionnel aujourd'hui, c'est le fait de mettre un avocat en prison alors qu'il est censé être protégé par l'article 24. C'est ça qui est anticonstitutionnel. Donc, sur cette question, je pense que la Cour constitutionnelle a tranché, donc en faveur du maintien de la constitutionnalité. Mais bon, les avocats ont continué parce qu'il y a derrière cette revendication aussi socioprofessionnelle qui fait que le métier d'avocat n'est pas tout à fait celui d'une autre corporation. Les gens, bon, dans la rue, on te dit c'est des gens qui se font des millions. Je suis désolé, moi j'ai vu des avocats aller en stop pour aller rendre visite à des détenus d'opinion à Kuleha. Des avocats qui n'arriveraient pas parce qu'ils ne prennent pas d'argent sur ces questions, sur les questions des détenus. Donc là, en fait, il faut quand même... Bon, il y a partout, comme dans toutes les corporations, il y a des éléments véreux, il y a des éléments inféritistes, il y a ça. Mais en tout cas, en gros, moi je pense que c'est un mouvement qui a permis quand même de... Et je pense que ça va permettre un peu de déguiser les contradictions qui existent aujourd'hui. parce qu'à mon avis, de mon point de vue, je crois que les avocats c'est le dernier rempart où la liberté, la pleine liberté d'expression est assurée. Quand vous voyez parfois certaines plaidoiries où on ose s'attaquer au président, au généraux, imaginez un peu que l'article 24 soit remis en cause et qu'un juge puisse du jour au lendemain attaquer et un avocat pour atteinte. Personne. Sur cette séquence de la répression, est-ce qu'elle va continuer comment après les élections locales et la fin du processus de renouvellement des institutions ? Moi, je pense qu'il ne faut pas se tromper. Je pense qu'il ne faut pas se tromper. On s'est beaucoup trompé. Il faut peut-être le rappeler. On a dit que le style de réponse de la contre-évolution avec Ahmed Gayet Salah, c'était un style brutal parce qu'il ne pouvait pas produire autre chose. Il a commencé à arrêter à partir de juin 2019 et il a arrêté des leaders politiques. Il ne faut pas oublier que en 2019, l'élection de décembre, il y avait une partie de gens du Hira qui auraient pu être candidats aux présidentielles. Je vais faire le nom de Karim Tabou ou celui de Faudet Boumala qui était en prison. Il ne faut jamais... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent pourquoi le Hira n'a pas présenté des candidats, etc. Bien. On s'est dit que c'était une méthode brutale et tout et puis on s'est dit que ça allait changer et les gens qui disaient que ça allait changer c'était avec Abdel Medjetouboun et puis on s'est rendu compte qu'Abdel Medjetouboun ne pouvait pas engager un autre style politique et il avait besoin de s'appuyer sur d'autres forces au sein de l'armée pour le faire. Et on nous a vendu l'idée qu'avec le retour de Toufir, sa réhabilitation, celle de Nazar ont reconstitué un peu un pôle de police politique, on va dire de leaders de l'armée qui ont une vision politique qui sont capables de faire autre chose que du sécuritaire. Ils l'ont fait, ils ont été des artisans de la Houdina de 1997, ils ont réhabilité des terroristes, etc. Ils savent faire un peu avec ça, ils ne font pas que du sécuritaire. Et puis on attend, ça fait une année qu'on attend les effets de ce retour en grâce de Nazar et de Toufir, Toufir, il semblerait que le général soit sérieusement malade, donc on ne voit pas l'empreinte de sa manière de faire. Pourtant, il a fait nommer Djibar Mhanna dans un poste qui semble être important, celui de la coordination de la sécurité, auprès de la présidence qui pourrait mettre certains services de sécurité sous sa coupe, dans la gendarmerie peut-être futurement et de la DSI. Bon, ça devrait en principe finir par donner une manière de faire, d'approcher les questions politiques, autrement qu'avec le mastodonte sécuritaire dans le style d'Ahmed Kaed Saleh. En fait, ce dont on se rend compte, c'est qu'au sein de l'armée, aux anciennes équipes ou nouvelles équipes, il y a un accord sur la méthode forte. Moi, c'est ma conclusion. Aujourd'hui, il y a un accord sur la méthode forte et elle va se poursuivre, peut-être avec des degrés de variation, mais elle va se poursuivre parce qu'il n'y a plus de logiciel politique au sens global de ce que devrait devenir l'Algérie après le 22 février 2019. Merci à vous d'être venus à ce numéro du Café Presse Politique. Merci beaucoup à Abdakim Dahman du MSP. Nous espérons vous revoir une prochaine fois avant les élections présidentielles de 2024. Allez-y. En 1998, lorsqu'il y avait le Kituki et certaines actions des services de sécurité, Ashrar Baha Kalitus avait préparé tout un dossier qu'il a remis personnellement à Zawaj. On avait demandé de faire une commission d'enquête sur ça. On nous a dit impossible. Et avec la réception des délégations parlementaires, le débat politique à l'intérieur de l'Assemblée, et quelques mois après, certains vos responsables ont fini par dire en fait, on aurait mieux peut-être fait de créer cette commission d'enquête. Si vous ne faites pas, si vous ne vous assumez pas vous-même politiquement, sécuritairement, vous allez demander, vous allez ouvrir le champ à ceux que d'autres le font à votre place. On pense à Cohen-Bendit, c'est ça, notamment la commission de la commission de la commission de la commission et d'autres. Le rapport de l'ONU, la commission de la tripartite. Vous voyez, alors qu'on aurait pu fermer tout cela en s'assumant politiquement dans l'ONU. C'est bien de le rappeler. C'est bien. Ça m'a rappelé cette commission. Merci Yassane Kadeh, merci Zohira Balkan pour cette précision sur les détenus d'opinion et sur la carte des avocats. Merci M. Abdelkham Dahman. Bien sûr, à la fin de chaque émission, on manifeste notre solidarité avec tous les détenus d'opinion, sans exception, de 169, comme vous venez de le dire. Une pensée pour les deux journalistes emprisonnés, Hassan Bourras et Mohamed Mouloudj. Une pensée aussi pour les deux journalistes marocains toujours en détention, Stémane Raissouni et Omar Radi, auxquels nous manifestons toute notre solidarité. Merci à vous pour votre fidélité et à mercredi prochain. Pour bien s'entendre et pour bien s'écouter, rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Magrète.